Bienvenue dans ce nouveau format passionnant qu'est le podcast. Si vous nous suivez depuis un moment sur notre chaîne YouTube, l'Oralie, vous savez que nous aimons partager nos réflexions, nos expériences sans filtre sur la maternité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau projet de podcast, Mon Incroyable Histoire. Ce format audio nous offre la possibilité de creuser plus en profondeur sur tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, mais surtout de vous donner la parole, d'écouter vos récits de résilience, de courage et d'aventure que vous avez traversés et surmontés. Dans chaque épisode, nous allons découvrir vos histoires incroyables et apprendre de vos expériences. Préparez-vous à être inspirés et émus par ces témoignages de vie exceptionnels. Bonne écoute ! Vous allez maintenant plonger dans l'histoire inspirante de Natacha, une maman rayonnante, pleine d'énergie, débordante d'une joie contagieuse et pour qui rien n'est impossible. Alors, avec son mari et leurs trois enfants, ils se sont lancés dans un projet fou qui éveille les rêves de plus d'un. Vous allez découvrir les coulisses de cette aventure, les défis surmontés et les sacrifices consentis. Ils ont choisi de reprendre le contrôle de leur vie, de voir leurs enfants grandir et d'échapper à l'emprise d'un quotidien qu'ils ne maîtrisaient plus. Je vous laisse écouter cet épisode où l'amour, le courage, la bienveillance, la persévérance et un bras de folie se conjuguent en une incroyable histoire. Bonjour à tous ! Bonjour Natacha ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Incroyable Histoire ! Bonjour Laura, bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. Merci d'être venue et surtout, je me réjouis d'écouter ton récit. Je te laisse déjà te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs. Alors, je m'appelle Natacha Mengoli, j'ai 34 ans, je suis maman de trois enfants. J'habite à Sonsbeau, dans le Jura-Bernois, dans notre belle petite Suisse. Et puis, je suis journaliste de métier, journaliste radio. Ça fait dix ans que je suis journaliste, mais quinze ans, un peu plus de dix ans, mais quinze ans que je travaille dans le domaine de la radio. Donc moi, en fait, je te connais parce qu'en fait, je te suis sur Instagram. Et puis, tu partages pas mal ta vie de famille, de maman, de tes trois garçons, de tes voyages. Et en fait, le 26 août de cette année, je suis tombée sur ton Reels qui m'a vraiment fait, mais vraiment, mais avoir les frissons. La musique, le rêve qui était annoncé et après encore le texte. Je me suis vraiment dit, mais waouh quoi. Et puis, tout ce que t'as dit là, c'est peu de mots, parce que c'était pas un très long texte en fait. Eh bien, c'était, j'ai trouvé tellement juste. Et puis, alors, je quote, je te quote. Une vie plus libre, plus simple et pourtant tellement plus riche. Fatiguée de courir après le temps, de ne pas voir nos enfants grandir. On a fait beaucoup de sacrifices pour concrétiser ce projet de vie. Un peu fou, c'est vrai. Et puis, j'étais là, mais c'est tellement juste. Et puis, oui, c'est fou. Ouais, c'est fou. C'est marrant quand t'en parles, ça me donne les frissons à moi. Parce que je sais que ça le rend plus vrai aussi. Ouais, c'est pas juste. Non, c'est annoncé, quoi. C'est annoncé et ça vient de plus en plus concret, là, vraiment. Et puis, donc, ouais, c'est vraiment aussi hors des sentiers battus, hors de parcours qu'on connaît habituel. Et puis, ça va être super. Oui. Donc, on va arrêter le suspense ici. Et puis, tu peux nous dire alors, déjà... Ce grand projet. Quel est ce nouveau, oui, grand projet de vie ? Voilà, c'est vraiment un énorme chamboulement. En résumé, on a décidé d'écrire une nouvelle page blanche, vraiment blanche, dans notre vie de famille. Et on quitte tout ici pour partir vivre dans notre vanne. Donc, c'est une nouvelle vie, comme je l'ai dit, plus libre, qu'on veut sur les routes avec nos garçons. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est vraiment quitter ce stress au quotidien. Je crois qu'on est tous dedans, enfin, quand je discute avec des amis, maman, papa et tout. C'est oui, ça va, mais c'est le sprint. Et puis, ça, on le vit, évidemment. Et en fait, on n'a fait qu'intensifier le truc parce qu'on a encore eu notre troisième il n'y a pas si longtemps et tout. Et finalement, on aime, oui, mais on ne voyait plus nos enfants grandir et ça ne nous correspondait plus. Et il y a plusieurs choses dans la société actuelle où on ne se sentait pas vraiment à notre place. Et on s'est dit, maintenant, on sort du système, en fait. C'est vraiment une parenthèse qu'on a envie de s'offrir. Et puis, c'est une nouvelle vie. Et puis, c'est vraiment le début de quelque chose. Et ce qui est fou et ce que j'adore, c'est qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Donc, on part. On ne sait pas combien de temps on part. On ne sait pas vraiment où on part. On sait à peu près l'itinéraire. On sait à peu près nos choix. Mais ce qu'on voulait vraiment, c'est une page blanche. Et plus de contraintes. Et plus de stress. Après, il ne faut pas croire qu'on veut ne plus rien faire du reste de notre vie. Vraiment pas. On a énormément travaillé pour ce projet. C'est pour ça que d'en parler, ça ne vient plus réel. Mais là, on est encore vraiment dans le dernier rush final. Donc, je ne peux pas encore vraiment dire qu'on est complètement libre. Mais ça va venir. Donc, oui, c'est un truc de fou. Mais comme je dis tout le temps, on n'a qu'une vie. Exact. Et puis donc, projet de fou, tu dis en famille. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes compagnons de route, du coup ? Alors, mon plus grand compagnon de route et de vie, c'est mon mari, Mickaël, bien sûr. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Waouh ! Donc, en fait, voilà. Moi, j'avais 15, lui 17. Et puis, on a toujours continué notre vie ensemble. Et puis, on a une relation vraiment incroyable dans le sens que je pourrais faire ça avec personne d'autre que lui. Parce que c'est vraiment mon pilier dans ma vie tout le temps, tout le temps. Et puis, on a nos trois garçons. Donc, Lénie, qui aura 9 ans dans quelques mois. Oui. Lohan, ensuite, qui lui aura 7 ans tout soudain. Ou peut-être qu'il aura juste déjà soufflé quand ça va sortir, quand va sortir ce podcast. Mais il a 7 ans. Et puis, le petit dernier, Naël, qui a 18 mois. Ça, c'est mes trois compagnons, les trois mousquetaires. Et puis, dans la famille, il y a aussi Karma qui va venir avec nous. C'est notre chienne. D'accord. Elle a 11 ans, donc c'est une mamie. Mais elle va nous accompagner aussi sur les routes d'Europe. En tout cas, pendant la première phase du voyage. Si on devait aller sur un autre continent, on ne l'apprendrait pas avec. Ce serait trop stressant pour elle. Mais elle sera avec nous, en tout cas, dans le début de nos aventures et le plus longtemps possible. Ah, chouette. Ça fait du monde. Du coup, dans un van, pourquoi le van ? Qui a eu cette idée du van ? On les dit des folles, c'est toujours moi dans le couple. Mais en fait, pourquoi le van ? On est déjà partis en 2019 avec nos garçons faire un tour du monde. Donc, on n'avait que les deux grands. Naël n'était pas encore parmi nous. Et puis, Lénie et Loan avaient deux et quatre ans. Quatre et deux ans, respectivement. Et puis là, on était partis trois mois. C'était incroyable. On a pris là un sabbatique. Donc, on avait trois mois devant nous. On avait la certitude de revenir, de retrouver nos emplois. De revenir, on avait pu louer notre appartement ici à Sons-Beau. Et on avait vécu un voyage incroyable. On avait fait Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Hawaï. Enfin, c'était ouf. Après, c'était très, très intense parce qu'on faisait à peu près deux, voire trois jours à la même place et on bougeait. Mais en van aussi. Non. Alors là, on était sac au dos. Ah. Là, on était sac au dos. Et on avait adoré, mais je ne pourrais pas le faire avec trois enfants. Ce serait vraiment plus compliqué. Et là, quand on est revenu de notre tour du monde, on dit toujours le retour, c'est assez compliqué. Ça l'a été. Surtout pour moi aussi. Parce qu'en fait, on revient complètement changé. On a une vision diamétralement opposée du monde. Et on revient et les gens n'ont pas changé. Mais en fait, c'est normal. Oui. Parce qu'ils n'ont pas vécu. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Mais c'est dur de se réinsérer dans cette case, en fait. Parce que nous, on a tellement changé qu'on n'est plus la même pièce de puzzle, en fait. Oui. C'était assez dur. Et à ce moment-là, bon, on a repris notre petit train de vie. C'était au printemps 2019. Et puis, quand même assez rapidement. Enfin, moi, je disais à mon mari, on savait quand on est revenu. On a dit, on va repartir une fois. Parce que quand on a vécu une fois un voyage long terme, qu'on a vu ce que c'est cette liberté, cette richesse de découverte, une autre vie, en fait. On s'est dit, un jour, on repartira. Après, quand, comment, on ne savait pas. Puis après, petit à petit, à l'idée du van qui est arrivé, j'en ai parlé à mon mari. Comme ça, genre, on déconne. Ce serait cool de faire ça, mais... Mais déjà, dans une idée vraiment... Ah, de repartir. De repartir longtemps. Non, pas juste à la nuit, le week-end, nos vacances scolaires. C'était vraiment déjà l'idée de repartir une fois sur le long terme. Puis ça a déjà germé là, en fait. Donc, c'est quand même un projet qui a pris un peu de temps à se concrétiser. Puis mon mari, il te dit, ouais, bon, pourquoi pas, mais why not ? Enfin, voilà. Donc là, maintenant, on revient. En plus, quoi. Là, on est revenu de voyage, comme tous les voyageurs, complètement fauchés. Donc, il faut refaire un petit peu les finances. Il faut se remettre sur la route et tout. Et puis, après, il y a cette idée qui est restée. Puis, mon mari va rire quand il va entendre ça. Parce que moi, quand j'ai une idée, si on ne me dit pas que c'est impossible, c'est que ça va devenir possible un jour. En tout cas, je vais tout faire pour. Elle reste là. Elle ne va pas partir, en fait. Si je n'ai pas vraiment une preuve que ce n'est pas concrétisable, je vais le faire. Et du coup, elle est restée là tout le temps, cette idée. Et puis, on y a travaillé pendant trois ans. On a économisé petit à petit pour acheter le véhicule. On a cherché pendant longtemps le bon véhicule. Après, il y a eu la pandémie. Donc, on avait déjà cette idée en tête. Mais ça a aussi un petit peu freiné et tout, certaines choses. C'était aussi un peu plus compliqué du côté du travail et tout. Puis, en fait, on a fait notre bonhomme de chemin comme ça. Et on s'est toujours calqués un petit peu sur notre projet, qui a toujours avancé. Pas toujours à la manière qu'on souhaitait, mais qui a toujours avancé jusqu'à sa concrétisation, quoi. C'était quand même plus qu'une idée, vu que vous calquiez quand même votre vie par rapport quand même à ça. Oui, c'était plus... En fait, c'était vraiment un projet de vie, mais on ne l'a pas partagé à beaucoup de monde. On l'a très peu partagé, en fait. Parce qu'on ne savait pas si ça allait devenir réel. Ou alors, le van, après, on l'avait. Mais on ne savait pas dans quelle mesure on pourrait vraiment quitter nos emplois. Dans le sens aussi pour nous, c'était quand même un grand saut. On ne sait jamais aussi avec les enfants ce qui se passe. Là aussi, les enfants, on leur en a parlé très très tôt. Ça fait plus d'une année. Les grands, bien sûr, qu'on les conditionne et tout. En leur disant, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. On n'en parle pas encore trop. On ne sait pas si ça pourra se faire. Mais pour eux, les préparer. Et puis, on avait toujours cette idée, mais on l'a gardée vraiment au conditionnel. Parce qu'on ne savait pas quand ça allait pouvoir se faire. Comment au niveau des finances et tout. Et après, il y a aussi des fois des petits signes un peu de la vie. Qui nous disent, il faut le faire maintenant, en fait. Puis, on s'est lancé. À les feux. Il faut y aller une fois. Non, mais c'est parti, oui. Et puis, du coup... Bon, moi, je l'ai déjà vu, votre van. Je sais à quoi il ressemble. Il n'est pas discret. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quelle sorte de van ? Et puis, un petit peu comment il est. Et puis, les aménagements que vous avez pu... Alors, en fait, c'est un VV Crafter. Donc, c'est un ancien bus de la Poste. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas discret. Parce qu'il est toujours jaune canarie. Il a gardé la couleur. Pour l'instant, il garde cette couleur. On verra si plus tard, on le repeint ou pas. Mais ce n'était pas dans nos priorités ni budgétaires, ni temporelles. On va dire ça comme ça. Et puis, on a beaucoup regardé vraiment pour savoir quel véhicule on voulait. C'est assez compliqué, en fait, de trouver des bus. Donc, on voulait un bus, finalement, utilitaire. C'était vraiment le but qu'on l'aménage, nous, de A à Z. Il y a aussi des gens qui nous ont dit « Mais pourquoi vous n'achetez pas un van tout fait ? » Donc, vous l'avez reçu vide. Vide. On a même retrouvé des vieux recommandés de colis sous les sièges. On a même retrouvé l'appareil de la Poste sous un siège. Donc, c'était vraiment... Limite, il y avait encore le postier qui était dans le van. Et là, oui, il était vraiment vide. Et on a même dû encore faire un travail pour le vider complètement. Il y avait encore les bars en acier qui retiennent les colis pour ne pas que ça arrive sur le conducteur. Donc, il y a eu, avant même de l'aménager, il a fallu encore quand même vider certaines choses pour qu'il soit entièrement vide. Mais vraiment complètement vide. Il fait 7 mètres. 6,93. Et ça aussi, on voulait vraiment que ça soit un véhicule assez long pour qu'on puisse tous y vivre d'une manière plus ou moins confortable. Mais on ne voulait pas non plus quelque chose trop excessif. On ne voulait pas dépasser les 7 mètres. Parce que c'est un petit peu... Pour les gens qui voyagent un petit peu en van, en camping, c'est un petit peu la limite, souvent. Soit tarifaire pour envoyer sur les ferries aussi. Ou alors, soit certains campings, ils ne prennent pas vraiment plus au-delà de 7 mètres. Ou alors, ils n'ont pas tout simplement les emplacements disponibles. Donc, on aurait pu partir dans du 7,3, un petit peu plus long. Mais après, on s'est dit non. 7, c'est bien. 6,90, c'est bien. Et puis, du coup, on a trouvé ce van où la Poste renouvelle régulièrement sa flotte. Et eux, ils se débarrassent de ces véhicules qui sont finalement encore en bon état. Ils ont très peu de kilomètres, souvent. Parce que s'ils font des renouvellements assez réguliers des flottes. On a trouvé ce véhicule. On a allé le voir. Ils sont très, très demandés, ces véhicules de la Poste. Et on est allé le voir l'après-midi dans la région, ici. Et le vendeur, il nous a dit je vous laisse une heure. Je ne sais même plus si vous avez laissé une heure. Non, mais c'était... Ce n'était même pas ce soir. Oui, non, mais c'était vraiment si vous ne le prenez pas, dans une heure, il est vendu, quoi. Du coup, on a fait un petit brainstorming qui a duré 2 minutes 32. Et puis, on s'est dit, on l'achète. Et puis, voilà. Après, une fois qu'on avait le van, il n'y a plus qu'à. Ah, ben là, maintenant, c'était quasi fait. Là, il n'y avait plus que... C'était vraiment la première grande étape. Et est venue après l'aménagement. Oui, alors, raconte-nous l'aménagement. Ça, c'était aussi quelque chose d'incroyable. Parce que moi, j'aime bien quand les choses, elles vont assez vite. Pas mal faites. On n'a pas du tout le même esprit avec mon mari. Lui, c'est pour ça, peut-être qu'on se complète. Mais lui, il est évidemment très poitilleux. Il faut faire bien les choses dans l'ordre et tout. Il est dans le milieu de la construction des chantiers. Il sait bien comment ça fonctionne. Puis moi, j'aime bien voir tout de suite les effets. Que ça avance. Ça avance. Et puis là, c'était compliqué pour moi. Parce qu'au début, en fait, on ne faisait que des travaux sur le van. En fait, il ne bougeait pas. Je dirais qu'on faisait de l'isolation. On faisait du travail dessous pour les cuves et tout. Mais visuellement, je me disais, mais ça n'avance pas du tout. En fait, oui, on n'a pas arrêté. On a commencé en février 21. Et en fait, on a fait ça pendant quasi une année et demie. Tous les samedis après-midi. Parce qu'en fait, on a continué à bosser les deux à 80. Et puis le matin, le samedi matin, les garçons, ils ont leur sport, etc. Les courses, il fallait quand même qu'on continue à les nourrir. Et puis du coup, on a vraiment fait ça tous nos week-ends. Tous nos temps libres pendant 18 mois. On a fait un bébé entre-temps. Oui, j'étais quand même encore au van. Juste ça. Voilà, on a eu notre petite troisième. J'étais encore au van une semaine avant d'accoucher. Puis j'étais de retour deux, trois semaines après. Et puis on n'a pas lâché. Mais là aussi, c'était un énorme sacrifice. Parce que pratiquement tout mon congé maternité, je l'ai passé au van sur le chantier. Que ce soit moi ou mon mari. Alors on était avec notre petit bout de chou en portage et tout. Donc il était tout le temps avec nous. Mais voilà, on était sur le chantier. Et puis on savait que c'était pour que ce projet puisse se concrétiser. Et puis le fait d'avoir justement comme ça un petit bout de chou qui arrive en plus. Est-ce que c'était prévu ? Ou est-ce que c'était justement plutôt une surprise ? Et puis à quel point ça vous a chamboulé en fait ? Alors non, c'était prévu. Ça faisait un moment qu'on avait envie d'agrandir la famille et tout. Après, des fois ça ne se passe pas toujours comme on a envie. Et puis on a eu quelques coups de la vie, coups du destin. Mais on voulait toujours trois enfants. Et puis on savait quand on s'est lancé dans le projet que potentiellement on allait partir à un de plus. Donc du coup, on avait déjà mis la banquette arrière avec trois. Et puis des fois, il y a des gens qui nous disent « Pourquoi vous avez mis trois ? » Et puis là « Ouais, mais c'est pas... » On ne sait jamais ! On ne sait jamais si on veut prendre un copain ou une copine ou un cousin ou une cousine. C'est pour karma ! Voilà, exactement. Et en fait, c'était rigolo parce qu'on savait que ça allait venir corser, entre guillemets, corser les choses et tout. Parce qu'après, moi, pendant ma grossesse, je ne pouvais plus du tout aider. Normal, vers la fin, c'était compliqué. Mais non, alors c'était totalement prévu. Et puis on est trop contents parce que c'était comme on l'imaginait. On voulait vraiment partir à cinq, six avec karma. Et puis, ouais, c'est super. Après, effectivement, s'il n'y avait pas eu ce troisième bébé qui arrivait, on aurait peut-être décalé. Enfin, nous, on avait vraiment envie, pour que notre projet se réalise, qu'on soit aussi avec la famille dont on a toujours rêvé. La famille complète pour vous. Voilà, avec nos trois garçons, quoi. Donc, on savait, quoi. Mais nous, ceux qui nous connaissent, on le savent qu'on aime bien pimenter le truc, quoi. On ne peut pas faire les choses trop simplement. Exactement. D'autant, c'était 100% prévu, 100% assumé. Mais voilà, c'était une belle aventure, quoi. Eh ben, trop cool. Et puis, alors, revenons un peu à cet aménagement. Donc, tu dis, ton mari, il est du milieu. Donc, c'est lui, il a tout fait lui. Les plans ou les idées ou... Moi, je dis toujours, alors nous, on est le binôme. Toi, tu as les idées, puis lui, il fait. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, je suis chef de chantier. Ah, c'est bien. C'est bien. Je dis toujours ça. Moi, j'arrive avec les plans, mais pour tout, en fait, je dis, tu pourrais construire ça ? Et puis, on rigole beaucoup et tout parce qu'en fait, il en rigole aussi parce qu'après, lui, il adore finalement construire. Mais là, pour le... Oui, on a tout fait, nous. Et puis, c'est pour ça que c'était vraiment super dur parce que chaque van est différent. Donc, oui, il y a de plus en plus de gens qui font des vannes, mais c'est plutôt des Français. Les normes en Suisse ne sont pas les mêmes. En Suisse, si on trouve des gens, il faut encore que ce soit en Suisse romande, ce qui rend la chose aussi plus complexe. Les gens qui font des vannes, généralement, ce n'est pas des familles, donc... Ou pas souvent des familles. Donc, c'est des gens qui ne rajoutent pas des sièges à l'arrière. On a vu cette énorme complexité de rajouter une banquette. Donc, on est passé d'un véhicule utilitaire à un véhicule de loisirs. Et puis, l'homologation et l'installation de la banquette, mais ça a été un livre à lui tout seul, quoi. C'était vraiment hyper compliqué. Il y a plein de gens qui nous ont dit, non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Mais j'en reviens à ma détermination. Moi, j'ai dit à mon mari, il me faut... Ça reste. Je suis journaliste, il me faut trois personnes, trois sources concordantes qui me disent, c'est impossible. Et peut-être que je vais laisser tomber. D'accord, une, ça ne suffit pas. Voilà, il y en a une, en tout cas une qui nous a dit, c'est impossible. Puis d'autres nous ont dit, c'est très compliqué et tout. Puis du coup, on a continué, on a poursuivi et tout. On a perdu, en guillemets, perdu, je pense, quand même deux à trois mois sur le chantier où on était bloqués avec ces sièges. Après, je disais à mon mari, on a un véhicule crafter, on a acheté une banquette crafter. Je suis désolée, on ne peut pas me dire que c'est impossible. Mais pourtant, c'est ce qu'on nous disait. Parce que les gens qui font de l'aménagement, de vannes, ils veulent poser leurs propres produits à leur tarif. Donc, c'est vrai que nous, on avait certaines entreprises qui nous disaient, non, on vous pose des banquettes, on vous pose des sièges. Pas la vôtre, mais les nôtres. Mais à 6 000 francs, par exemple. Je disais, on ne peut pas donner 6 000 francs pour poser des sièges. Ce n'est pas un budget qu'on avait pris en compte. Et puis ça, c'était compliqué. Donc, on a continué, on a persévéré. On est allé voir à droite, à gauche. Et tout le monde nous renvoyait. Enfin, l'offroux nous renvoyait au canton, le bureau des experts de la circulation. On nous renvoyait à l'importateur du véhicule. Enfin, c'était vraiment Astérix, là, qui cherchait s'en laisser passer. Et puis, on a perdu beaucoup de temps comme ça et beaucoup d'énergie et quelques neurones aussi, je pense. Mais on a réussi. Bravo. À moindre frais, dans le sens où on a réussi, où on avait notre banquette. Et puis, on a posé nous-mêmes. Enfin, c'est tout mon mari qui l'a posé et tout, avec des conseils qu'il a pu récolter à droite, à gauche. Que ce soit d'une carrossière de la région qui lui a dit, ben voilà, vous pouvez faire comme ça. Mais moi, je ne peux pas le poser parce qu'il y a aussi des normes de sécurité, évidemment. La personne qui l'a posé est responsable en cas d'accident. Bien sûr. Donc, bien sûr qu'il faut faire les choses correctement. Et puis, il n'y a pas forcément une entreprise qui va venir poser un produit qui n'est pas le sien. Ben oui. Donc, ça, c'était compliqué. Qui prend ce risque, quoi, de dire... Mais après, on a réussi. Ça a été... On a passé le test des expertises, les crash-tests et tout. Puis, au final, au lieu de payer 6 à 8 000, voire 10 000 francs, on a payé notre banquette qui était dans les 1 000, 2 000, 5. Je ne sais plus exactement, mais le prix d'une banquette de trois places assez standard. Et puis, on a payé 600 francs d'homologation. Ah, ben oui. Mais ça nous a coûté trois mois et puis, à nouveau, pas mal d'énergie. Mais on a réussi. Bravo. Mais ça, c'est que les banquettes. Mais après, il faut aussi se dire que dessous, on a tout fait. Il y a eu les cuves d'eau qu'on a mis dessous. Le véhicule n'est pas fait pour accueillir des cuves d'eau. Donc, mon mari me disait, il y a l'arbre de direction qui passe au milieu. On fait quoi ? Ah, ben je ne sais pas. On ne peut pas signer l'arbre de direction. Ça m'a posé problème. Oui, comment ? Donc, en fait, chaque petite chose était super compliquée. Puis, au niveau mental, c'était aussi compliqué. Parce que, par exemple, la samedi, on se disait, ben maintenant, on fait ça. Oui. Et puis, en fait, ça n'allait jamais comme on le souhaitait. Jamais, jamais. Oui. Puis, du coup, ça, c'était compliqué. C'était beaucoup de frustration. Puis, on avait l'impression qu'on ne faisait pas d'avance. Oui, surtout toi qui aimes voir les choses avancer. Puis, là, maintenant, on fait l'aménagement dedans. Et puis, on me disait, mais non, on ne peut pas. On doit d'abord faire ci, faire ça. Mais oui, on a vraiment tout fait de A à Z. Que ça soit, ben voilà, les cuves, les sièges, l'électricité. Alors, évidemment, on a commandé auprès d'une entreprise qui nous a fait le schéma électrique. Mais, je veux dire, après, il a tout fallu installer l'électricité. Ça, c'est aussi tout vous qui avez fait. Voilà. Oui. Après, on a pu demander de l'aide à droite à gauche pour des conseils. Si on ne savait pas exactement faire de bêtises, quoi. Parce que quand on a l'électricité dans un van à côté d'une bonbonne de gaz, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Mais, on a tout fait, nous. Exactement aussi pour le gaz, les raccords et tout. Il faut connaître les normes. Et là aussi, c'est super compliqué. Et puis ça, vous êtes tout, chaque fois, renseigné, cherché. Oui, c'était vraiment un travail de fou, quoi. Et vous trouvez où toutes ces informations ? Alors, on a regardé. Si quelqu'un veut se lancer. Ben, c'est franchement, il y a beaucoup de choses sur Internet où on peut trouver en tout cas les contacts. Et après, on écrivait, en fait, on écrivait des mails, on téléphonait. Et puis là, c'était compliqué. Parce que finalement, il y a eu des cas de figure où les personnes qui décernent l'homologation, donc les experts, n'arrivaient pas à nous dire quelles étaient les normes en vigueur. Donc moi, je me disais, mais au secours. Si vous, vous ne savez pas. Oui, c'est vrai. Typiquement, pour le gaz, il y a des normes de sécurité. À nouveau, normal. Donc, il faut que le caisson soit étanche. Là aussi, avec mon mari, on s'est dit, on fait comment un caisson étanche ? En fait, ce n'est pas facile, quoi. Donc, comment on va le fermer pour qu'il soit vraiment 100% étanche ? Donc, on a cherché des idées, on a mis des joints et tout. Après, on a fait avec des clés, mais ça joue. C'est vraiment 100% étanche. Puis, on devait savoir aussi, il fallait faire une ouverture sur le bas. Si jamais il y a une fuite de gaz, que le gaz puisse s'évacuer vers la route. Mais on ne savait pas quelle était la grandeur de cette ouverture. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on trouve en ligne. Et là, justement, on essayait de contacter ces experts. Puis, en fait, il y a peu de gens qui le font, eux. Donc, ils étaient là. Il n'y a personne qui nous donnait vraiment le bon truc et tout. Donc, oui, ça, c'était pas mal de... C'était vraiment une aventure, quoi. Mais après, on a toujours gardé notre objectif. Puis, on ne s'est jamais démoralisé. Puis après, de toute manière, une fois qu'on a commencé, il fallait le terminer. Mais c'est vrai que moi, dans... Vous auriez pu baisser les bras. C'est avec tous les... Moi, pas. Toi, pas. Mais vous auriez pu. Ça aurait pu... Si vraiment, enfin, je veux dire, s'il y avait eu quelque chose de plus grave, c'est clair, au niveau de notre santé ou de la santé des garçons ou de notre famille, bien sûr qu'on aurait remis en question. Après, si c'était entre guillemets que de la fatigue, du ras-le-bol de notre part, puis de la frustration, on ravale tout ça, puis on continue. Puis à nouveau, on a de la chance ou pas, où on l'a construit. Mais avec mon mari, on est vraiment une équipe. Donc, même quand ça ne fonctionnait pas, on se disait, quand moi, j'en avais marre, c'était lui qui le remontait et vice-versa. Et puis on se disait, non, mais on va y arriver et tout. Et puis on a réussi. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Et puis pour lui aussi. Parce que pour lui, il devait créer un van sans avoir aucune notice. Et puis lui aussi, il avait de la frustration par rapport à ça. Parce qu'il aime bien les choses bien faites, dans l'ordre et tout. Et puis là, il me disait, mais en fait, je ne sais pas comment faire. Presque un peu. Donc des fois, il a fallu tester, essayer, refaire. Et puis on a vraiment eu des cas de figure. Mais une fois, on avait monté les clubs ou je ne sais plus. Puis ça avait bloqué justement l'ordre de direction. Puis on était là, on ne peut plus bouger le van en fait. Le van était coincé devant chez mes parents. Et puis après, il nous manquait une vis pour pouvoir sortir de ça. Les réseaux m'ont aidée parce que j'avais mis, je crois, qui a telle et telle vis et je ne sais plus. Puis on avait trouvé une solution. Je crois que c'était un de ses collègues qui était venu nous aider et tout. Mais oui, ce n'était pas facile. C'était vraiment une aventure. Oui, et après, il y avait aussi, vous n'aviez pas de pression du temps. Non. Ça, ça aide ? Disons que dans l'idéal, on aurait voulu le finir avant, évidemment. Parce que là, on a fait 18 mois environ pour le faire. Mais ce n'était pas grave si on faisait plus long. Moi, j'aurais bien aimé le finir avant dans le sens où on aurait peut-être pu le tester plus longtemps. Puis maintenant, notre van, il va bien, il est opérationnel. Mais là, on va partir sous peu. Et il y a encore 1500 choses qu'on pourrait améliorer. Enfin, je veux dire, on pourrait encore passer trois mois dessus pour l'améliorer. Mais ça, ça sera tout le temps comme ça. Donc du coup, on s'est dit maintenant, on part, on vit dedans. Et puis on va l'améliorer au fur et à mesure en fonction de nos besoins et puis voilà, du matériel qu'on trouve ou pas sur la route. Au bout d'un moment, sinon, on ne part pas. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas une deadline vraiment hyper précise. Et heureusement, dans le sens, c'est parce qu'on a vraiment tout donné pour faire vite. Après, il y a des moments où c'est qu'on devait se dire qu'on fait quand même un week-end où on n'est pas au van ou on fait autre chose parce qu'on ne pouvait plus. En fait, on ne faisait que ça. On rêvait de ça. Le soir, même la semaine, on commandait des pièces et tout. On regardait sur les réseaux, sur les... Oui, puis toutes les recherches et tout. Du coup, on était vraiment tout le temps là-dedans et puis... Oui, ce n'était pas facile par rapport à ça. Donc, on est content d'avoir réussi à faire ce projet, quoi. Parce que... Oui, bravo ! Vraiment ? Alors, moi, je pense que... J'aurais acheté le truc tout fait. Et puis, du coup, alors, la banquette, c'est pour quand vous roulez et puis après, vous avez... C'est comme un peu la disposition avec... Alors, voilà, oui. On a notre banquette, donc trois places pour les garçons. Juste à l'arrière, nous, on a installé aussi qu'on puisse pivoter nos sièges à l'avant. Ah ! Les sièges... Les deux sièges avant. Oui, les deux sièges avant, conducteur et puis passager se tournent. C'est des consoles qu'on a installées. Eh bien, là aussi, c'est tout qu'on installe quelque chose, il faut homologuer et il faut payer. Donc, ça, c'est aussi... Voilà, il faut y penser dans le budget, mais il faut aussi y penser parce que quand on va présenter le véhicule, il demande ses papiers. C'est des pièces qui doivent être homologuées avant l'expertise. Et on a mis ces consoles tournantes. Donc, comme ça, on peut, en fait, quand on est à l'arrêt, avoir un autre coin repas. On a aussi... Du coup, là aussi, mon mari nous dit bon, il faut qu'on fasse une table parce qu'en fait, pour qu'un véhicule passe en véhicule de loisir, il y a quelques critères fixes. Il doit y avoir des possibilités de couchage, bien sûr, mais il doit y avoir aussi une table. On s'est dit, bon, comment on fait aussi pour... En fait, comment on fait pour qu'elle tienne bien, mais qu'elle tienne aussi surtout bien quand on roule parce que là aussi, il ne faut pas que tout à coup on freine et pique et il y a un problème ou quoi. Donc, on a une grande table en bois qu'on a fait nous-mêmes, que mon mari a fait. Sur mesure. Sur mesure qu'on peut mettre justement entre nos sièges quand on veut, quand on va avoir notre coin repas. Puis quand on roule, en fait, on la glisse derrière les sièges. Derrière les sièges avant ? Non, derrière la grande banquette. En fait, elle a la grandeur de la banquette, donc pratiquement la largeur du bus. Donc, elle a vraiment une grosse table. C'était aussi un peu dans les critères autant de mon mari et de moi, on disait, on n'aimerait pas de la dînette entre guillemets. Oui, bien sûr. On s'est dit, voilà, on est une famille, on a bien une grande table en mode camping, on est d'accord, mais une table où on peut tous se mettre autour, où on peut manger, on peut faire des jeux de société, on peut travailler, là, on devrait aussi faire l'école et tout. Donc, on voulait vraiment cette table-là pour avoir le grand coin. Et puis après, derrière, du coup, derrière les banquettes qu'il faut un peu escalader parce que les banquettes prennent toute la largeur. Sauf si la porte est ouverte, on peut passer sans problème. Sinon, il faut un peu escalader, mais ce n'est pas du tout un problème pour les garçons. Oui, non, je crois qu'ils adorent ça. Et puis à l'arrière, du coup, là, on a vraiment fait les toilettes et la douche. Là aussi, en fait, on s'est dit, comment on construit une pièce dans un van ? Il ne faut pas que ça soit lourd. Le problème du poids, on ne peut pas dépasser les 3,5 tonnes, donc on ne peut pas dire qu'on construit en bois, c'est trop lourd. Et du coup, on a construit, nous, nos toilettes en jacobord. C'est en fait comme une sorte de sagex qui est très, très résistant. OK, qui est donc étanche. Alors, on a dû faire l'étanchéité. Ah ! Donc, on a dû poser ça et après, on a encore dû faire l'étanchéité. Après, on a encore mis du lino par-dessus. Donc, elles sont étanches. Mais par contre, on ne peut pas commencer de venir percer. Je disais, on ne peut pas accrocher. Il m'a dit, non ! Un petit cadre ! La photo de famille ! Non, il n'y a pas de photo de famille dans les toilettes du coup. Mais on a nos toilettes sèches. Et puis, la douche. Donc, on a quand même notre petit coin pour l'hygiène et tout. Ça, c'était important. On avait vraiment cette idée de partir sur le long terme. Donc, oui, ça prend une grande place dans le van. Mais, c'est quand même hyper pratique. Moi, je trouve qu'avec des enfants, c'est hyper pratique. Là, on l'a déjà utilisé quelques fois pour les vacances, les week-ends. Puis, quand on a des jeunes enfants, juste pour les rincer et tout. Moi, je ne dirais pas, il fait 12 degrés dehors, va prendre ta douche. Donc, non, on est content d'avoir fait comme ça. Après, c'était quand même du travail à construire. Et puis, c'est à nouveau, voilà, un assez grand espace dans le bus pour cette pièce-là. Mais c'est la seule pièce du van. Si on fait un peu d'intimité, il faudra aller dans les 50 cm² des toilettes. Et puis, du coup, en fait, des toilettes, on a fait notre espace cuisine. Donc, on a le gaz, on a trois feux pour cuisiner et tout. Et puis, on a fait tous les armoires, nous aussi. Là aussi, mon mari me disait, il y en a des, ils font des magnifiques. On les voit à ces vannes sur Instagram. Mais quand on a fait les vannes, on se dit, comment ils font ? Et souvent, alors, je ne dis pas ça pour dévaloriser ou quoi, mais souvent, c'est vraiment des cuisines. Certains mettent des cuisines Ikea dans leurs vannes. Et c'est très beau. Oui, ils achètent déjà tous les mecs tous faits. Par contre, c'est très lourd. Donc là, je ne sais pas comment ils arrivent après à respecter le tonnage. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, en tout cas, il y a des contrôles. Peut-être qu'en France, un peu moins, je ne sais pas. Mais du coup, nous, on a vraiment tout fait en bois et puis en veillant à ce que ce ne soit pas lourd. Pour la cuisine, pour les placards en haut, on a aussi fait tous les placards de rangement en haut. Puis après, derrière, on a fait nos lits qui sont des lits à étage. Donc, il y en a cinq ? Alors, pour l'instant, amélioration en cours. Pour l'instant, on a un lit à étage de deux fois 140. Donc, nous, on est en haut avec Naël. OK. Et puis, les grands sont en bas. Donc, trois en haut et deux en bas. Voilà. Après, pour l'instant, avec Naël, ça va encore. Il n'est pas trop, trop grand. Mais on va trouver une solution pour améliorer le lit d'en haut. On va certainement l'agrandir dans l'autre sens ou c'est qu'on va se tourner dans l'autre sens. OK. Et puis, comme ça, nous, on aura en fait un lit qui sera 170 de large et puis 190 de long si on se tourne dans l'autre sens. Mais là, c'est encore un travail à faire qu'on trouve une manière de trouver un sommier un peu extensible et tout. D'ailleurs, ça, c'est sur notre to-do list. Mais si quelqu'un connaît un sommier extensible, s'il veut nous aider à la fin... Non, mais ça, on fera aussi... C'est parfaitement vivable maintenant, mais c'est vrai qu'il a 18 mois, il va prendre de plus en plus d'espace. Il bouge, là, lui ! Après, les solutions, il y en a. C'est aussi possible de faire un couchage à l'avant dans la zone repas et tout. Donc, de la place, il y en a. Il faudra juste voir comment on s'organise. Moi, j'aimais bien l'idée et puis c'est pour ça qu'on a fait comme ça d'avoir les couchages qui sont non modulables, c'est-à-dire qui sont toujours là parce que je trouve ça hyper cool parce que oui, ça prend de la place à nouveau, mais on s'arrête. Les garçons, ils veulent aller dormir. Naël doit faire une sieste ou même nous, on va aller se coucher. Les lits sont là. Ils sont tout le temps là. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Après, s'il nous faut un troisième couchage modulable, peut-être à l'avant, que ce sera peut-être pour les lits qui sont plus grands, à voir. Mais ça, il y aura assez de place. Finalement, même s'ils doivent dormir les trois en bas dans 240, ça va. Ça va, c'est encore des petits formats. Ça va passer. Ça sert un petit peu. Il y a toujours des solutions. Oui. Top. Et puis du coup, alors, vous l'avez déjà testé. Maintenant, ça fait un petit moment quand même qu'il est plus ou moins fini. Oui, toujours avec des améliorations en tête, mais quand même fini et puis utilisable. Oui, c'est vrai, on l'a déjà testé. Déjà l'été passé, en fait, mais c'était rigolo. Donc l'été 2022. Deux. Oui. Donc avec un tout petit bébé. Naël, il avait quatre mois. On est parti. Et là aussi, c'était vraiment le bout du tunnel parce qu'on voulait absolument expertiser ce van parce qu'on n'en pouvait plus. Et puis la seule date d'expertise qu'on a eue, c'était le mardi de notre seule semaine de vacances. On n'avait qu'une semaine de vacances parce que voilà, moi, je venais de reprendre le travail après mon congé maternité. C'était un été un peu particulier. Et puis en fait, c'était qui tout double quoi parce qu'on n'avait pas prévu de plan vacances. Le but était de partir en van. Mais si l'expertise ne passait pas, en fait, je ne sais pas, on déprimait au coin du feu. Et puis du coup, l'expertise est passée et mon mari est vraiment rentré. Et en fait, on est partis quoi. Mais là, complètement à l'arrache quoi. On s'est dit, on part. Mais là, on venait de passer l'expertise, on n'avait pas la carte grise encore. Donc on n'osait pas quitter le territoire suisse officiellement. Donc bon, au début, on voulait aller dans le nord de l'Italie. On a revu nos plans le jour même. Et puis bon, on est partis finalement grisons. C'était hyper cool. On a découvert cette région. C'était vraiment notre premier van trip tous ensemble. Et du coup, avec Naël qui avait 4 mois, 4 mois et demi. Et puis après, on est repartis quelques fois pour des week-ends. On allait à l'égolande. Donc attends, attends. Là, ce premier van trip, c'était quoi ? vos sensations, vos émotions. Enfin déjà, trop content que l'expertise soit passée. Mais raconte-nous un peu les sensations, vos émotions. Puis les enfants aussi qui ont un peu vu aussi tout le travail que ça a été de construire, de faire. Et puis là, enfin ! Ils étaient trop contents. Tout le monde était trop, trop content. C'était vraiment l'euphorie. Et puis mon mari, il était aussi trop soulagé parce qu'il s'était tellement investi dans ce projet. Que s'il ne savait pas passer. Ça aurait été vraiment compliqué à vivre. Après, on peut toujours repasser et faire des améliorations et tout. Mais on était vraiment heureux parce que finalement, c'était aussi une reconnaissance de notre travail. On s'est dit, on l'a fait correctement. Puis tous les contrôles de sécurité sont OK. Au début, on n'y croyait pas trop. On était tout contents. Alors on avait déjà roulé le véhicule parce qu'il pouvait rouler. Mais après, on ne l'avait jamais pris. Les enfants n'étaient jamais venus vu que la banquette n'était pas homologuée. On n'était jamais partis en famille. dans le van. Et ouais, c'était trop cool. Et puis quand on s'est arrêté pour la première nuit, on s'est arrêté à peu près n'importe où parce qu'en fait, on est partis vraiment à l'arrache super tard. Enfin bref, n'importe comment. Et puis on s'est arrêté. C'était 22h. Il faisait déjà nuit. Mais on savait qu'on était au Bordalac. Puis c'était joli. Et puis du coup, ça, c'était une nuit vraiment particulière. Le matin, on s'est réveillés au Bordalac. C'était trop trop joli. C'était trop beau. C'était hyper cool. C'était vraiment trop heureux. Et puis les vacances, c'était trop bien. Tous les garçons étaient trop contents d'être dans leur lit parce qu'ils avaient vraiment leur lit. On avait tout préparé. Ils avaient une petite étagère pour leur jouet. Donc ils avaient hâte de vivre dedans. Pour eux, c'était déjà un peu leur maison parce que tous les week-ends, dès que les lits étaient posés, ils étaient par là et tout à jouer un petit peu dans leur lit, leur chambre-lit. Voilà, ils étaient déjà habitués au van parce qu'ils étaient là pendant que vous... Mais ils ont vu ce que c'était vraiment de découvrir le paysage avec cette maison roulante. Ah bah ouais. Ouais, c'était cool. Et du coup, du coup, après il y a eu, alors tu disais, après encore un peu des week-ends ou de là quand vous partiez parce que vous avez quand même encore gardé ta voiture. Oui, oui, alors on avait toujours nos autres véhicules puis c'était plus, on se faisait des petits week-ends aussi pour un peu souffler et puis un peu tester le van et puis voir ce qu'on pouvait améliorer. Donc on n'est jamais parti très très loin mais on était allé une fois en gruyère, on était allé une fois à Légolande, enfin à droite, à gauche un petit peu dans le coin et puis après on l'a repris pour partir cet été. Là, c'était un peu le test sur le plus long terme. Voilà, là vous êtes parti combien de temps ? Deux semaines et demie, presque trois semaines. Oui. Et puis là, c'était aussi super parce qu'on n'a pas trop fait, enfin en fait, on n'a pas fait de plan dans le sens que, évidemment, on n'a rien réservé, on n'a pas fait d'itinéraire vraiment. Et puis on est parti en Valais, après on voulait partir à nouveau sur les grisons mais il y a eu ces incendies vers Biège. Donc le matin, je dis à mon mari, change mon plan, la route est barrée et puis finalement, on est parti en Italie, dans le nord de l'Italie et tout. Après, on est parti dans les Dolomites. Donc là, vous allez quoi ? Vraiment au feeling ? Oui, plus ou moins. Oui, là on va complètement au feeling. Vous regardez les panneaux et puis quand il y a un panneau qui vous plaît, gauche, droite. Là, on se dit, bon, on fait un peu au jour le jour quoi. Après, moi, j'avais dit, ça me dirait bien les Dolomites. Du coup, on a fait ça mais on a regardé quel était l'itinéraire qu'on pouvait faire aussi parce qu'on ne peut pas faire trop de route non plus avec les garçons parce que ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas un véhicule climatisé, je précise. Parce que sinon, c'est assez facile mais dans le van, on n'a pas la climatisation. Donc là, à un moment donné, dans le nord de l'Italie, il faisait 36 à l'extérieur, 36, 37. Dans le van, il faisait hyper chaud et puis voilà, on fait plus des portions de 2 voire 3 heures de route. On ne va pas faire 8 heures de route en tout cas en journée quoi. Donc on regarde un peu où on peut aller. On s'arrête quand on veut aussi pour manger, c'est hyper cool. On essaye de trouver des lacs. Comme ça, les garçons, ils peuvent se baigner. Le chien peut se baigner. Tout le monde se baigne. Et puis, ouais, après on a fait ça puis on faisait un peu au jour le jour quand on était dans les Dolomites on s'est dit bon, on fait quoi ? On va jusqu'en Slovénie ou pas ? Oui. Et puis on a fait ça. Après on est allé en Croatie et puis après en Croatie, on s'est dit bon, ça serait cool de se poser un petit coup parce que c'est quand même aussi fatigant tous les jours de se dire on dort où ? Où c'est qu'on trouve à manger ? Où c'est qu'on trouve de l'eau ? Enfin, il y a pas mal de choses en termes d'approvisionnement qu'il faut régler quoi. Et puis en Croatie, on s'est dit bon, on a trouvé un petit camping assez sympa et puis là, on est resté je crois quatre nuits. Ça fait du bien aussi de ne pas rouler finalement et puis de se libérer un peu l'esprit parce que c'est vrai que des fois, les gens se disent c'est trop cool, t'as la belle vie. Oui, c'est une vie incroyable le voyage. Mais ceux qui sont partis en voyage savent très bien que voyager, c'est pas des vacances. Il y a des contraintes et puis après, comme tu dis, ton esprit, il est quand même toujours pris par quelque chose parce que... Oui, parce que surtout après à nouveau quand on voyage avec des enfants, je trouve que c'est aussi différent parce que je dis pas qu'on fait pas attention quand on n'a pas d'enfants mais si on est en couple et puis qu'on a un endroit et puis qu'on n'ose pas trop, c'est pas la mort. Moi, j'ai pas envie que mes enfants se fassent réveiller par la police qui toque sur la vitre du van à 6h du matin. Donc on regarde aussi vraiment qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à ça, qu'on soit dans les législations et puis qu'on ose être où on est. Donc on regarde quand même la journée où on peut se poser sur un parking où c'est que ça joue. On va pas commencer de faire des trucs de ouf alors qu'on a trois enfants avec nous et puis aussi qu'eux, ils vivent le voyage de la plus belle des manières. Donc oui, ça demande un peu de temps. C'est la tâche de la copilote un peu. Ouais. Du coup, t'as quoi ? T'as une app pouce, c'est quoi ? Oui, on a l'application que tout le monde a, tous les vanlifers et on regarde pas mal sur Park4Night pour se garer. Mais ça, c'est quoi ? C'est dans toute l'Europe, monde ? Ouais, c'est le même dans le monde. Ah, wow. Sauf à l'heure, c'est le même dans le monde. Mais nous, on a testé plus. Il y en a d'autres, mais on a testé en Europe actuellement. Et puis, c'est vraiment bien. Après, il faut faire attention aussi parce que c'est une application qui est presque un peu victime de son succès. Donc il y a énormément de personnes qui l'utilisent. Ben ouais, c'est surtout presque impossible que tu sois seule. Ah ouais. En tout cas, en haute saison. Donc après, ça dépend aussi si c'est pour faire une nuit. Nous, ça ne nous a jamais posé problème. Quelquefois, on a aussi fait une nuit sur un parking qui vendait vraiment pas du tout du rêve. On arrivait le soir. Le matin, on va déjeuner, on part. C'est pas grave. Mais si on veut chercher des spots un peu plus nature, ben là, je dirais qu'il faudrait même rechercher, en fait. Donc genre, chercher et tester dans le terrain. Ouais, ouais, ouais. Ça prend du temps et tout. Ça dépend du véhicule qu'on a. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va un peu expérimenter. Jusqu'ici, on a pas mal regardé avec cette application parce qu'on avait un peu besoin de trouver des places rapidement, si je peux dire. Mais là, où c'est qu'on aura le temps de voyager, je pense que l'idée, c'est aussi si on trouve un endroit sympa et où il n'y a pas grand monde et tout, puis qu'on a envie de se poser, ben on se pose. Mais ça dépendra des pays. Oui, oui. Ça dépend toujours aussi la topographie, la configuration, si on peut aller avec le véhicule. Oui, non. Et puis comment ça se passe, quoi. Mais jusqu'ici, on a fait avec cette application. Et puis, c'est assez cool, quoi. Ça marche bien. Cool. Et puis du coup, alors, deuxième été, en fait. Deuxième été de voyage. Donc là, c'est bon. Vous dites, le test est réussi. Et du van, et les enfants. Alors après, il y avait des choses à nouveau dans le van au début. Ma mari me disait, la pompe, elle ne fonctionne pas. Donc oui, c'est pas genre que c'est toujours tout rose, quoi. Bien sûr. Au début, il y avait des fuites. Et puis encore maintenant, il y a des choses justement au niveau de la pompe où c'est qu'il faut qu'on affine. Mais après, moi, je trouve que ça, c'est un peu des détails hauts guillemets. Parce qu'on arrive très bien à vivre. On a bien réussi. Après, on a vu que le rythme était quand même assez... On s'est dit, bon, il faudra vraiment qu'on trouve notre équilibre. Parce que les garçons étaient survoltés pendant les vacances, comme beaucoup. et puis du coup, on est revenus, on était encore plus cassés comparément. On se repose pas trop, trop. Après, je dirais que c'est un peu les vacances avec des enfants, quoi. C'est... Oui ! C'est de toute façon. C'est souvent comme ça. Et puis, c'est vrai que nous, on a toujours voyagé avec nos enfants. Et puis, c'est vraiment la richesse de la découverte, la richesse du partage sur la route et tout. je pars pas en voyage pour me reposer, quoi. Si une fois, je veux vraiment me reposer, je partirai sans mes enfants en mes trois ans. En l'amoureuse ! Non, mais c'est vrai. Mais dans l'idée, après, non, on est OK avec ça. Oui, bien sûr. Et on le sait. Je veux dire, quand on est parti trois mois avec nos petits, peut-être que si on a eu 30 minutes de transat chacun en trois mois, c'est jackpot, quoi. Sinon, on est toujours avec eux. Puis on est... Ben voilà. Mais ça fait partie du truc. Et puis c'est... Voilà. Puis on l'accepte. Et puis c'est aussi la richesse du voyage. Après, on peut se trouver des... On a un peu les bons plans. Enfin, tous les parents... Voilà, on s'est dit il y a un petit skatepark, là ! Donc pendant les vacances, on a trouvé un spot. On avait le skatepark collé à l'arrière du van. Donc ça, c'était cool. Les grands, ils étaient au skatepark. C'était déjà... Un petit peu plus tranquille. Un peu de temps libre. Mais là aussi, on va aussi faire comme ça. On va regarder par rapport à eux pour trouver des places de jeu, des endroits où ils peuvent aussi se divertir. Et puis comme ça, c'est aussi moins stressant pour nous à toujours être derrière eux puis leur dire non, fais pas ça. C'est pas le but. Et puis eux, ils sont plus que preneurs de ça. Et puis je dis aussi comme vous voyagez pas mal. Alors là, l'été, tu disais, on pouvait pas faire plus de 2-3 heures parce qu'il faisait chaud. Mais là, je pense que vous allez quand même faire un peu plus. Eux, comment ils... Ça va, ils le vivent bien. Mais eux, ils s'adaptent. Ils s'adaptent bien et tout. Ils s'adaptent super bien. Et puis c'est vrai que nous, on a toujours voyagé avec eux depuis tout petit. Et puis du coup, il n'y a pas trop de soucis. Bon, finalement, on leur explique aussi. On leur dit, écoutez, il y a eu des cas de figure. Écoutez, on est dans les embouteillages. On n'y peut strictement rien. C'est difficile pour vous. C'est difficile pour nous. On sait. Puis on essaye un petit peu de mettre des mots sur tout ça. Mais sinon, ouais, franchement, ils s'adaptent assez bien. Il suffit de leur expliquer la situation. Et puis eux, ils ont l'esprit hyper ouvert. Puis c'est pour ça que j'adore les voyages, quoi. Donc c'est rigolo quand je leur dis, vous allez où en vacances ? Pas en van. Enfin, pas forcément en van, mais ils me disent l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ah ! Oui, alors ? Moi aussi, je retournerais bien là-bas. Mais en van, ça va être compliqué. Mais du coup, ils sont vraiment hyper ouverts d'esprit. Puis je trouve, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Après, à nouveau, il ne faut pas croire que c'est toujours tout simple de voyager avec des enfants. Surtout pas. Non, non, mais dans le sens, ils sont quand même... Ouais, comme tu dis, quand on leur explique bien, ils savent, voilà, ils savent aussi ce qui se passe. Exactement. Puis nous, on fait aussi, quand on est partis, par exemple, qu'on roulait, qu'ils faisaient comme ça chaud, on leur a dit, bon, maintenant, on va aller manger. On leur a dit, on aurait pu s'arrêter sur une aire d'autoroute, manger et repartir. On a dit, non, on est sortis de l'autoroute, on a roulé, on a cherché un lac, on est allé se baigner. Et puis ça, on leur a dit, on a fait aussi pour nous, mais on l'a fait aussi pour vous, pour que vous ayez du bon temps, puis qu'après, ça soit plus simple la route. Donc, c'est un petit peu donnant-donnant, quoi. Et puis ça, après, il faut leur expliquer, bien sûr, il ne faut pas nous faire des courbettes parce qu'on est allé au lac, c'est des enfants. Mais ça fonctionne un petit peu comme ça, parce qu'ils voient quand même, on peut le rappeler, et dire, voilà, ça, on a fait pour vous. Donc, c'est aussi bien si tout à coup, vous faites un effort, là, la route, ben, ma foi, on n'a pas le choix. Ou quand on était dans les Dolomites, maman, la route, elle tourne. Oui, ben, on est dans la montagne, la route, elle tourne. Ça va, il ne vaut pas, non ? Il y en a qui n'aiment pas trop les nids, il n'aime pas trop trop. Mais là aussi, on essaye de s'adapter, et puis, on fait des fois, je vais derrière aussi, parce qu'à l'arrière, ce n'est pas la même dynamique. Donc, des fois, on échange un petit peu, et puis, on trouve des solutions. Puis, si jamais, on s'arrête. Si on doit manger au bord de la route, on a tout ce qu'il faut. Et puis, du coup, mais d'où te vient cet amour du voyage, et puis de faire comme ça des expériences, aussi de voyager en famille, est-ce que c'est toi quelque chose qu'en grandissant, tu as déjà beaucoup vécu, ou justement pas du tout ? Oui, je dirais entre les deux, dans le sens que je suis toujours partie en vacances avec mes parents, donc chaque été, mais je n'ai jamais fait des grands, grands voyages non plus. Je veux dire, je ne me considère pas comme une enfant baroudeuse ou quoi. Mais c'est plus, après, au début de notre relation avec Mika, quand on commence aussi d'avoir un petit peu plus de moyens, on s'est fait plaisir, on allait à droite, à gauche, parce que c'était toujours moi qui s'en pourrais aller. Et lui, il n'était pas trop voyageur, mais il était toujours aussi ouvert à de nouvelles expériences, et puis, il n'a jamais non plus trop mis les pieds au mur. Il était d'aller, bon, ok, on teste et tout, et il me suivait et tout. Et puis là, on a déjà fait, oui, Mexique, Maldive, États-Unis, enfin, on a quand même pas mal bougé quand on n'avait pas d'enfants. Et puis, moi, c'était inimaginable de stopper les voyages quand on avait des enfants, quoi. On s'est toujours dit, nous, on fait des enfants pour continuer la vie qu'on aime. Et puis, moi, j'ai besoin de voir ce qui se passe ailleurs. J'ai une curiosité de l'ailleurs et de l'inconnu qui est vraiment insatiable. Et ouais, j'avais besoin de ça. Du coup, quand on a eu notre premier enfant, bon, au début, on a fait un peu tranquille. On est quand même partis, on est allé voir la famille en Italie et tout, mais Léni, il a fait son premier long vol à 10 mois. On est allé en Floride. Ah ouais. On avait fait la Floride, les keys et tout. On a fait un road trip et tout avec lui. Mais c'était super cool. C'est super bien allé et tout. Puis après, quand on en avait deux, on avait fait... On est allé dans les Caraïbes. On avait fait une croisière dans les Caraïbes. Et puis, en fait, on remarque que, limite, je trouve que c'est presque plus simple en déplacement qu'à la maison, quoi. Parce que, de base, la parentalité, c'est compliqué. On a des défis au quotidien. Quant à faire, je préfère le faire en voyage, quoi. Ou c'est que moi, je suis plus détendue ou c'est que je suis hyper heureuse d'être avec eux parce que j'ai vraiment tout mon temps disponible pour eux. Parce qu'à la maison, comme tout le monde, c'est non, je ne peux pas jouer avec toi. Je dois faire le linge, je dois faire à manger, je dois aller travailler, machin, machin. Ouais, voilà. Et du coup, en voyage, j'ai vraiment du temps avec eux, de qualité et tout. Et puis, du coup, on a continué. On a continué avec Naël. Il a fait son premier vol. Du coup, à 5, il avait 6 semaines et on allait... Il avait déjà son passeport. Oui, oui, oui. Ça, c'est grâce à la Suisse. Il a une sacrée tête, d'ailleurs, pour son passeport. Il a les yeux fermés. Ouais, alors c'était dur. Il devait avoir les yeux ouverts et la bouche fermée ou je ne sais plus quoi. C'était un sketch pour avoir cette photo de passeport. Mais il avait déjà son passeport, ouais, pour qu'on puisse partir. Et puis après, on a fait la Jordanie aussi quand il avait 6 mois. Waouh. Du coup, il y a une année, on a fait la Laponie en février dernier, tous ensemble et tout. Non, mais c'est juste des... Ouais, moi, je trouve que c'est des voyages. C'est mes meilleurs souvenirs, quoi. Ah ben, bien sûr. Donc, puis pour eux, je trouve que le voyage, c'est la plus belle école du monde. Franchement, parce que juste, en fait, ils apprennent juste en voyant les paysages, en rencontrant les gens, en goûtant une autre nourriture. Bien sûr. Donc, ça vaut tous les livres du monde, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant d'école, la première... La transition. Merci, tu me l'as toute donnée. Quand vous êtes partie la première fois, trois mois, t'as dit, ils avaient deux et quatre ans. Ils n'étaient pas encore à l'école. Non, c'est juste avant. C'est une autre histoire. Là, maintenant, il y en a deux qui sont à l'école. Oui. Et donc, il y a aussi ce côté où il faut les déscolariser, où eux, on sait, l'école, c'est une grosse partie de leur vie à cet âge-là. Ils passent beaucoup de temps. Le plus clair de leur temps. Et puis, du coup, comment ça s'est passé, ça a un peu de... Voilà, de leur annoncer, comme tu m'as dit, vous les aviez bien préparés déjà depuis un petit moment. Mais voilà, comment ils ont réagi quand ils apprennent qu'ils doivent... Ben voilà, qu'ils vont perdre leur classe. Perdre. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas facile. Et puis, justement, ça, on a vraiment fait hyper attention pour leur en parler très tôt. On les a mis, entre guillemets, dans la confidence. On sait qu'on n'en avait parlé à personne de notre projet ou à part à vraiment nos proches proches et encore, ça se comptait sur les doigts d'une main parce qu'on s'est dit si ça ne se fait pas, on n'a pas envie de devoir donner des explications à tout le monde. Donc, on n'en parle pas trop. Mais on les a mis dans la confidence. On a dit on aimerait une fois repartir, faire un grand voyage. Léni se souvient quand même de notre tour du monde quand il avait 4 ans. Lohan, c'est plus compliqué qu'il avait seulement 2 ans. Mais du coup, on a vraiment fait gaffe pour les préparer au mieux et on a vraiment vu un cheminement parce que par exemple, Léni, au début, c'est exclu que je quitte mes copains. Et je le comprends parfaitement. Et après, on en a vraiment discuté. On lui a aussi expliqué que l'amitié, c'était quelque chose qui s'entretenait. Je lui ai aussi donné des cas de figure. Je lui ai dit moi, j'ai des amis. J'ai une amie, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vue. Et puis, elle m'a invité à son mariage et on s'est vus. C'était la même chose qu'avant parce qu'on a gardé cette amitié à distance. Puis, je lui ai dit on fera pareil avec tes copains. Puis, je lui ai dit je te promets que moi, je serai là pour t'aider à entretenir tes amitiés. J'ai déjà demandé aussi aux mamans, que ce soit de Léni ou de Loan si c'était ok qu'on puisse se donner des nouvelles par message, envoyer des photos, envoyer des vidéos. J'ai aussi regardé avec les enseignantes si c'était possible. Et tout le monde est hyper ouvert, bien sûr. Et puis, les garçons, ça les a aussi rassurés parce qu'on leur a dit bien sûr qu'il y a quelque chose qui se casse. Je ne vais pas leur dire, je ne vais en tout cas pas leur dire non, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non, je vais reconnaître. Je leur ai dit mais moi aussi, c'est dur. J'ai dit moi, j'ai quitté mon emploi où ça faisait 15 ans que j'étais là. Pour moi, ce n'est pas mes collègues, c'est ma famille que je quitte. Mais je leur explique tout le temps que dans la vie, il y a des sacrifices à faire ou en tout cas des choix à faire et puis après, des fois, on récolte le bénéfice plus tard. Et c'est ça qui est un petit peu dur pour eux, c'est que maintenant, ce qu'ils voient et finalement, nous aussi, mais nous, on a cette capacité à se projeter qu'ils n'ont pas encore, ils ne voient que partir, quitter les copains. Donc oui, c'est dur et là, tous les jours, on en discute et tous les jours, alors ils ne sont pas fermés, je ne veux pas partir mais je leur demande comment tu, est-ce que tu es triste et ils me disent oui, oui, ça me rend triste. Et là, ça se rapproche. Et moi aussi, moi d'un côté, ça m'attriste parce que je sais que c'est difficile pour eux mais j'ai confiance en notre projet et je suis persuadée à 200% qu'ils vont s'éclater sur la route et là, ça aussi, je leur dis, moi, moi je trouve que les enfants, il faut des fois aussi leur parler comme à des adultes en guillemets, je leur dis, je sais que c'est dur pour vous maintenant mais faites-moi confiance, je suis sûre que ça sera vraiment que du bénéfice pour tout ce que vous allez voir et tout ce que vous avez ici, ce n'est pas perdu. Les souvenirs, ils ne sont jamais perdus, les amitiés, elles ne sont pas perdues si on les entretient et puis c'est ce qu'on va faire. Puis ça, ça les a rassurés mais on fait attention et j'ai aussi la maîtresse qui m'a dit que oui, c'est un petit peu triste, enfin ils en parlent aussi à l'école mais on essaye de mettre des mots sur ça et puis pas faire que c'est anodin, c'est vraiment pas anodin ce qu'on fait puis il faut reconnaître aussi pour eux, enfin pour tout le monde ça a été dur pour mon mari aussi ça a été dur de quitter son emploi donc on peut un petit peu partager tout ça parce qu'ils m'ont aussi vue quand je suis rentrée l'autre fois du travail j'étais en pleurs les derniers jours et j'ai dit c'est dur après ils m'ont dit alors pourquoi on ne reste pas puis je l'ai dit parce qu'en fait dans la vie il y a toujours une étape qui est difficile pour après pouvoir tourner la page puis écrire autre chose j'ai dit si on ne ferme pas cette page si on ne tourne pas cette page on ne peut pas écrire le nouveau chapitre puis ils commencent gentiment à comprendre ça comme tu dis c'est l'école de la vie c'est des choses qui peuvent déjà à 7 ans 9 ans déjà appréhender voir ces concepts en fait de vie c'est vraiment mais il faut vraiment reconnaître que c'est pas rien et puis il faut vraiment les inviter à mettre des mots sur ça et puis à reconnaître que s'ils sont tristes c'est normal en fait et puis c'est normal qu'ils soient tristes c'est ce qu'on ressent maintenant et c'est aussi pour ça qu'on a un peu scindé notre voyage là on va partir maintenant pour 3 mois environ mais on va revenir ici un petit moment pendant l'hiver pour revoir la famille pour revoir les amis on a déjà dit qu'on allait refaire un petit coucou dans les classes et tout et ça c'est aussi rassurant pour les garçons on le fait pas que pour eux mais surtout je dirais parce qu'on pouvait pas partir on s'est dit si on part directement pour une année c'est rude pour tout le monde c'est rude pour nous c'est rude pour les grands-parents pour la famille proche pour les amis donc on s'est dit on part quelques semaines on revient cet hiver ils seront déjà dans une autre dynamique ils auront déjà découvert ce que c'est la route et cette nouvelle vie donc ouais il faut faire un petit peu les choses progressivement et après il faut aussi s'autoriser de se dire que des fois c'est dur c'est pas toujours simple et puis là quand vous dites que vous allez revenir cet hiver ça sera si vous êtes parce que vous savez pas où vous serez cet hiver c'est juste si j'ai bien compris ou quand même un petit peu officiellement non on sait pas trop où on sera mais on sait qu'on va revenir donc on sera pas trop trop loin voilà c'était donc ma question vous direz pas trop loin ou bien justement si vous allez un peu trop loin vous dites c'est pas grave on revient en avion et puis au pire non non alors on va faire vraiment de la route donc on a pas décidé notre itinéraire de manière précise mais là on va commencer par l'Italie par les Pouilles et puis après on va partir dans les Balkans c'est l'idée qu'on a en tout cas on aimerait faire Montenegro Albanie et puis dans l'idéal on aimerait descendre jusqu'en Turquie ok et puis après en fait on remontera depuis la Turquie mais on sera tout le temps en Vannes et il faudra aussi qu'on regarde un petit peu avec la météo parce que moi j'aurais bien voulu remonter par la Roumanie en fait Roumanie-Bulgarie mais potentiellement il y a quand même passablement de neige aussi dépend à quelle période on remonte et tout mais non ça sera de toute façon en Vannes et puis voilà on verra si tout à coup on devait ne pas descendre jusqu'en Turquie et puis qu'on reste en Grèce bon ça sera ok aussi quoi bah oui donc retour prévu cet hiver petite escale escale suisse pour un petit peu skier parce qu'on est quand même suisse dans le sang et puis du coup alors après maintenant pour l'école côté un peu plus logistique c'était facile de les de les déscolariser bah il y a l'instruction en famille mais comment ça se passe t'as dû demander des autorisations aussi ouais bah en fait justement là je savais pas trop comment ça allait se passer moi je pensais qu'on allait être sous le régime entre guillemets justement de l'instruction en famille ok sauf que non en fait bon il faut savoir que c'est cantonal donc ça dépend vraiment de de où on est domicilié et dans le canton de Berne au-delà de trois mois on n'est plus sous le régime de l'instruction en famille donc en fait nos enfants ils sont juste déscolarisés donc au-delà de trois mois de déscolarisation ouais d'absence donc en fait c'est ça que j'ai découvert c'est que nous on n'est même pas en instruction en famille en fait nos enfants sont déscolarisés et nous on est juste responsable de leur éducation pour faire simple mais on a on n'a aucun compte à rendre ni au canton ni à la confédération ni à quelconque enseignant parce qu'ils sont sortis vraiment du système du système du programme par contre évidemment que nous on va suivre le plan d'études romans évidemment que je garde contact avec leurs enseignantes qui m'ont dit que s'il y avait des questions elles étaient disponibles j'ai aussi plein d'amis qui sont dans l'enseignement qui m'ont dit qu'elles pouvaient me donner du matériel et tout donc on va rester sur le système éducatif suisse et romans mais on n'a aucun compte à rendre que ça soit de ce qu'on fait de notre manière d'enseigner ou en sont les garçons en fait on a les objectifs de fin d'année pour eux comme pour tous les élèves et puis on fait comme on veut pour y arriver et le but c'est pour ça que nous on va se coller sur ce plan bah évidemment le but c'est pas qu'ils prennent du retard c'est que si on revient à un moment donné ou à un autre qu'ils puissent réintégrer facilement le système et puis qu'ils puissent réintégrer leur classe de base voilà si possible qu'ils prennent pas de retard puis qu'ils doivent pas faire un redoublement mais là aussi j'en ai parlé avec la directrice de leur école parce que c'est ce que m'a dit l'inspecteur scolaire qu'il fallait juste vérifier qu'ils prennent pas trop de retard et puis là elle m'a tout de suite rassurée parce qu'elle m'a dit mais écoutez il y a aussi des enfants qui sont étrangers des petits ukrainiens qui ont été intégrés dans les classes super bien franchement alors oui et eux ils avaient même pas du tout la langue donc et finalement ça s'est super bien passé donc des fois faut aussi faire confiance aux enfants mais après à nouveau on va pas partir en freestyle total on va quand même faire un petit peu un canevas mais il y aura beaucoup moins d'école on va faire l'école je pense le matin 2 à 3 heures et puis après le reste c'est le voyage qui fera le travail bah bien sûr il y aura plein d'apprentissages qui se feront sur la route et puis vraiment ce qu'ils ont besoin le livret pendant qu'on roule oui mais après c'est rigolo il y a des choses oui des petites énigmes enfin il y a des choses qu'on peut réviser finalement en roulant on va commencer de faire de la conjugaison et des accords de verve ça va être rigolo mais oui ça c'est aussi complètement une nouvelle aventure on verra où ça nous mène ah c'est trop c'est vraiment trop trop cool trop fou trop trop c'est vraiment assez cool et finalement là moi j'appréhendais pas mal avec l'école parce que je savais que pour faire les demandes d'instructions en famille c'est compliqué quand même enfin il faut faire un dossier il faut être accepté on avait nos jobs qui nous prennent beaucoup de temps on avait tellement 1500 choses qu'on a fait parce qu'on a encore fait un appartement après le 20 voilà un chantier bref pourquoi pas et puis du coup je me suis dit si je dois vraiment faire un dossier pédagogique ou quoi ça va être hyper compliqué et finalement il y a vraiment une case particulière pour les voyageurs et puis bah c'est pas si compliqué que ça donc en fait c'était même plus facile et puis presque un soulagement que vous soyez pas sous l'IA oui alors vraiment vraiment complètement parce que là on fait vraiment ce qu'on veut entre guillemets mais on a voilà on a pas aucune consigne précise à respecter après on a la responsabilité de nos enfants à nouveau et c'est pas rien d'avoir l'instruction leur instruction entre nos mains donc on va on va faire ça correctement mais on a pas de stress particulier par rapport à ça et ça bah en fait si on demande bah on nous le dit si on demande mais je veux dire c'est pas quelque chose qu'on sait quoi parce que le régime d'ailleurs vient de changer dans le canton que cette facilité pour les voyageurs à pouvoir déscolariser les enfants mais je sais que dans certains cantons c'est très strict et c'est compliqué je sais que certaines familles voyageuses elles ont dû retirer leurs papiers pour pouvoir partir en voyage sereinement parce que c'était trop compliqué au niveau des consignes pour l'enseignement à distance en fait parce que là il n'y aura même pas par exemple de test de test de niveau au retour genre vous rentrez vous dites il passe en je sais pas 6 H voilà normalement il n'y a pas de test de niveau après bah à nouveau il faudra il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de retard et puis pour certaines disciplines aussi maintenant Lénie il a commencé l'allemand alors que nous on n'a pas forcément prévu de visiter des pays germanophones donc là il faudra peut-être qu'on travaille en tout cas pas qu'on mette trop l'allemand de côté pas que si on revient ici et qu'il reprend le cours et qu'il ait trop de retard mais a priori il n'y a pas de test vraiment ils n'auront pas faire un examen oui il n'y a pas de l'examen non 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 pas du tout finalement c'est comme si on revenait il réintègre une école après un déménagement je veux dire on pourrait très bien déménager actuellement au Tessin ou en Suisse alémanie qui ne vont pas être refusés peut-être que là ils devraient aussi redoubler pour l'apprentissage de la langue tandis que là on ne sera pas dans un cas comme ça donc ce sera à voir mais on va faire pour on fera des tests mais oui ça va ça va très bien fonctionner ce n'est pas impossible donc c'est bon non non on est assez confiants pour ça ça va bien aller et puis donc là maintenant on se rapproche de plus en plus de la date du jour on est vraiment à quoi 3-4 jours ou partez quand ? pas de la semaine normalement pas de la semaine je dis normalement parce qu'on est un peu sous l'eau mais ça va le faire mais vous avez quand même un jour fixe ou une fois ce week-end dimanche donc dans l'idéal on aimerait partir le 8 peut-être que ça sera le 9 mais on aimerait partir le 8 et puis après on verra comment ça se passe mais on part justement d'abord direction Ovrona notre autre chantier après le van on a encore fait un appartement là-bas et puis quand on aura tout réglé là-bas après on sera d'accord donc vous restez quand même un petit moment là-bas genre 2 jours je pense voilà en 2 jours on va vite tout régler on va faire assez vite d'accord et puis là ça sera après donc après Ovrona là ça sera maintenant le le vrai départ le vrai début on va partir direction l'Italie mais là aussi du coup on va partir entre guillemets assez rapidement parce que les garçons et normal toute la famille a envie de voir les grands-parents qui sont dans les pouilles donc on va pas descendre d'une traite bien sûr mais on a un petit peu cette volonté d'arriver pas trop tard dans le sud mais on verra où ça nous mène là aussi on verra quelle route on prend habituellement on prend tout le temps parce que ça fait des années qu'on part tout le temps là-bas on a notre itinéraire déjà tout le temps en voiture en voiture mais normalement on fait les 1500 kilomètres one shot quasi en 14 heures c'est généralement on roule de nuit avec les garçons avec les enfants c'est vraiment beaucoup plus simple pour les parents c'est plus dur mais pour les enfants c'est très bien et on fait ça généralement d'un coup quoi mais là c'est pas le but on va avec le van on fait tranquille on va a priori pas prendre l'autoroute parce que il y a aussi des péages c'est aussi plus cher quand on a un véhicule qui est plus imposant donc on va quand même faire on va quand même descendre tranquille en 2-3 jours j'imagine et puis arriver tranquille tranquillement dans le sud quoi ouais j'aimerais trop tu viens avec ? je viens avec vous mettez un petit 6ème 6ème c'est cool il y a plein de gens qui sont assez ouais je trouve ça cool qui sont motivés par notre projet quoi après il y en a plein qui disent j'aurais pas le courage de le faire et tout c'est vrai que à nouveau ça demande des sacrifices quoi et puis justement d'un peu vos familles proches des amis est-ce que les commentaires qui ressortaient d'eux c'était vraiment tous plutôt positifs puis encourageants ou il y en a quand même voilà quand même plutôt voilà à relever les points négatifs mais on a plutôt été quand même encouragés en tout cas vraiment enfin encouragés je dirais en tout cas pas jugés négativement oui pas en face en tout cas non mais je dirais je sais que par exemple je sais que pour mes parents c'est difficile quand même parce qu'ils gardent les enfants deux fois par semaine depuis leur naissance et tout enfin pour eux je sais que ça va être dur et j'en ai conscience et je leur ai dit vous viendrez nous voir sur la route et tout je pense qu'on pourra partager des autres moments qui seront tout aussi beaux mais non on a plutôt eu des commentaires positifs après il y a des gens c'était rigolo mais il y a des copains ou ça ils se disent vous êtes complètement fou on me paierait que je ne ferais jamais ça et en fait moi je trouve ça hyper drôle parce que on a chacun notre vie on a chacun nos souhaits nos rêves et puis moi c'est complètement ok si ça ne correspond pas aux autres ce n'est pas un problème tout à fait et puis mais généralement les gens ils nous ont plutôt soutenus après il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit moi je n'aurais pas le courage je ne sais pas si le courage c'est le bon mot mais ils n'arriveraient pas forcément à sauter le pas et ça oui ce n'est pas forcément simple de le faire après je pense qu'il faut se sentir appelé par ça il faut avoir un projet où c'est que moi je sais j'ai besoin de le faire donc je suis hyper sereine avec ça et je sais que je ne pourrais pas faire autrement je ne pourrais pas maintenant me dire me voiler la face et puis me dire non j'achète une maison on met le chien au fond du jardin et puis je finis ma vie comme ça je savais que pour moi actuellement ce n'était pas possible et puis je savais que j'avais envie surtout de vivre ça avec nos enfants puis avec mon mari on a énormément discuté parce que lui ce n'était pas forcément un besoin qu'il ressentait autant fort que moi en tout cas et ça ça n'a jamais été source de conflit source de conflit je ne dirais pas après source de discussion oui parce que franchement je pense qu'on en a parlé des heures et pour lui au début c'était hors de question qu'on fasse ça parce que justement il ne se sentait pas forcément appelé par ça après il remarquait quand même qu'on ne voyait plus trop nos enfants grandir dans le sens qu'on est dans un stress quotidien moi j'avais aussi des horaires quand même compliqués en tant que journaliste je rentre le soir c'est 19h avec trois enfants à gérer le repas les douches le coucher les devoirs franchement c'est compliqué en fait c'est une course perpétuelle et arrivé au week-end on est tous tous les parents dans ce dilemme alors est-ce qu'on préserve notre santé mentale ou notre vie sociale est-ce qu'on se repose est-ce qu'on voit nos amis qu'est-ce qu'on fait et puis il a remarqué quand même que je pense qu'on avait besoin de vivre cette parenthèse maintenant et puis après à nouveau j'ai beaucoup discuté avec lui et puis c'est possible tout à fait aussi de revenir je ne dis pas qu'on ne va pas revenir ici ce n'est pas une fuite non on ne veut plus de cette vie c'est plus on veut vivre autre chose on veut s'enrichir autrement maintenant et après avec cette richesse qu'on va engranger on verra ce qu'on en fait si on veut revenir ici si on veut construire une maison acheter une maison ou quoi ou pas du tout ou bien si les plans changent mais c'est vrai que pour oui on a énormément discuté dans le couple parce que lui il n'était pas forcément appelé par tous ses voyages et puis là aussi je pense que c'est la plus belle preuve d'amour de sa part parce qu'il a très bien compris que moi j'avais besoin de ça pour vivre vraiment pleinement et il le sait aussi et c'est pour ça qu'on part en voyage que je suis la plus heureuse quand je suis en voyage en fait donc après dans un couple c'est un peu toujours donnant donnant je sais que pour lui c'est un sacrifice maintenant mais je sais que pour moi ça a aussi été un sacrifice entre guillemets de ne jamais partir plus tôt ou plus loin parce que si notre vie avait été autrement moi je serais certainement déjà plus ici je serais déjà expatriée je sais pas où ou bien déjà c'est un codo ailleurs donc je pense que dans un couple il faut toujours en fait mettre des mots puis c'est vraiment toujours ce qu'on a réussi à faire puis discuter et puis trouver un peu des compromis on le fait comme ça on le fait maintenant ou pas et puis on a réussi mais après ouais c'était ouais on a beaucoup discuté puis moi je me disais mais un jour il sera jamais d'accord je suis une bonne négociatrice c'était pas impossible bah écoute merci merci à toi c'était trop cool de partager ce moment et ce projet de rêve quoi ouais c'est trop cool d'avoir un peu plus en détail parce que justement comme je dis au début moi je te suis un peu comme ça sur les réseaux mais on a que des brimes comme ça je dis ah j'aimerais trop en savoir plus et puis c'est cool c'est vrai qu'on essaye aussi de partager sur les réseaux enfin moi j'aime bien parce que j'adore partager enfin c'est pour ça que je suis sur les réseaux parce que le côté où c'est que voilà il y a des gens un peu chelous qui nous agressent ça j'aime pas trop puis des fois ça me fait un peu peur aussi parce que quand on s'expose c'est un peu un risque d'ailleurs justement c'est quelque chose je me dis ouais ça peut me faire peur aussi mais j'adore partager et puis moi je suis hyper ouverte aussi quand il y a des gens des fois qui viennent discuter ou quoi donc tu veux nous donner ton Instagram comme ça si ça vous intéresse oui alors volontiers alors nous on va mettre toutes nos aventures sur mon compte c'est Mango Juice donc c'est le petit jeu de mots avec notre nom de famille vu qu'on est la famille Mengoli mais tout le monde nous appelle les Mangos en fait et puis du coup on aime bien aussi les jus les jus de mangue Mango Juice on a changé une petite lettre ça sonnait assez cool ça sonnait tropique et voyage ça nous correspond bien et puis là on va partager un petit peu nos aventures donc si vous venez par là ce sera avec grand plaisir peut-être qu'il y aura même aussi des vidéos on avait fait quelques vidéos sur notre chaîne YouTube là on avait plus trop le temps ces temps mais qui dit nouvelle vie chaîne YouTube qui a le même là c'est Mango Juice Family mais si vous mettez Mango Juice vous allez nous trouver et il y a aussi mon blog même nom Mango Juice.com là aussi j'ai partagé pas mal de trucs de voyage d'astuces parents enfants machin j'ai écrit un peu moins ces temps parce que j'avais plus le temps ah bon t'avais pas de temps libre il me faut des journées plus longues et puis je voulais pas trop trop prendre sur le sommeil parce que c'est pas sain du coup j'espère pouvoir réécrire donc si vous allez un petit peu sur le blog vous trouvez déjà plein 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 d'articles et puis je vais en remettre plein en route faire un petit peu réécrire c'est un peu mon mon amour aussi en plus du voyage c'est aussi mon métier donc je vais essayer de partager un max donc si vous allez faire un petit tour puis faites des retours c'est cool parce que moi j'adore écrire mais j'aime bien être lui aussi et puis partager à nouveau alors on va aller tous s'abonner liker on va aller regarder la chaîne et puis suivre aussi ses aventures merci beaucoup Laura alors un grand merci et je vous souhaite à toi et à ta famille de remplir cette nouvelle page de moments inoubliables de rencontres enrichissantes de toutes les richesses que la vie va vous apporter et surtout que tous vos rêves se réalisent merci beaucoup pour l'invitation c'était trop cool à bientôt ciao ciao voilà c'est déjà la fin de cette incroyable histoire merci encore à Natacha d'être venue témoigner à mon micro si cette histoire vous a plu n'hésitez pas à la partager autour de vous quant à moi je vous laisse me retrouver sur mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube Laura Lee en attendant prenez soin de vous de vos proches et profitez d'eux un maximum et osez rêver à bientôt pour de nouvelles incroyables histoires pour de nouvelles m'avoir regardé à bientôt pour de nouvelles